Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog bon nous voilà en route pour Porto Vec il est 8h du matin et là derrière en train d'écouter sa fabrique à l'histoire Nico n'est pas trop réveillé mais je pense que je vais prendre le volant pour conduire ce que lui il a un montage à faire sur l'ordi il va bosser pendant qu'on roule on a deux heures et demie de route donc c'est quand même assez long pour y arriver on va voir sophie et sa petite famille qui ont qui sont en vacances là bas dans un super bel endroit il ya personne à droite du coup on va aller passer la journée avec eux on va faire un petit barbecue tout ça va être cool et ça va nous permettre de surtout d'un Nico de couper sa semaine de boulot qui nous a pris quoi je t'ai pris un cappuccino un jus d'orange et deux croissants quoi croissant pour chaque jour mais ça va pas la tête ou quoi on va les mettre par contre Nico c'est arrêté chez Paul Paul c'est Paul en vrai mais ici on dit Paul du coup ça me permet de faire ça jette ça attends ouais je vais te le donner Nico il est un peu dépassé par les événements c'est le bordel dans ta voiture c'est tout c'est ça qui dépasse on peut rien poser nulle part là on va reprendre la route on va prendre la route parce qu'on est qu'à Ajaxio et qu'on a déjà une heure de retard on est repressé t'as bien vu chéri maintenant on va en faire quoi de tout ça ça nous arrive à Portovesque et on est plutôt pas mal ici je pense qu'on va rester en fait jusqu'à la fin de la semaine on l'aura pas dit encore mais et là il est en train de jouer avec Noah merci encore on les surveille ils sont les brassards mais on les surveille quand même c'est trop bien c'est trop bien bon regardez cette petite plage ici l'eau est hyper chaude mes enfants ils sont en train de jouer là bas ils sont trop choux tous les deux trop mignons et l'eau est beaucoup plus chaude que chez nous à Portovesque vous voyez la petite maison là on est trop bien là on s'est cassé le ventre on a fait un barbecue c'était trop bon bon du coup on s'est mis à la piscine il est 4 heures les enfants se sont reposés c'est tellement chaud de façon qu'on a attendu et là elle se régale avec son papa là bas c'est bien mes bébés bon et là du coup on a enfin ils ont mangé les enfants donc c'est commandé des sushis bon et là elle joue là tranquille avec ses petits dessins bon on dirait on dirait une une lionne avec mon maillot et mes cheveux comme ça après la piscine je crois que j'ai complètement cramé pourtant j'ai mis du 50 ans mais je pense que j'ai pris un coup de soleil on est resté toute la journée à la piscine on s'est détendu là on s'est commandé des sushis on va repartir après manger tranquille comme ça et là elle aura mangé elle va s'endormir dans la voiture et on la mettra dans son lit et voilà il fera une nuit normale quoi parce qu'il y a quand même 3 heures de route pour rentrer chez nous c'est hyper loin enfin c'est pas hyper loin en terme de kilomètres mais c'est hyper loin en terme de temps en Corse il n'y a pas d'autoroute donc voilà on a passé une bonne journée bon c'est sushi time la salée c'est la rouge je mets sucré ici et là elle râle parce qu'elle ne peut pas mettre ses pieds dans l'herbe sinon ils sont sales et du coup ça la contrarie grandement donc nous voilà repartis de ce petit paradis il est quand même 20h il est temps de rentrer à la maison on n'est pas rentré à 23h cette enfant va sombrer je pense je donne une petite estimation de 3 minutes parce qu'elle a passé son après midi à monter l'échelle sauter dans l'eau, remonter l'échelle, sauter dans l'eau, remonter l'échelle et elle a fait ça genre 150 fois donc je pense que voilà c'était cool c'était sympa de voir Sophie et son chéri et ses enfants c'était bien ils sont vraiment gentils bon bah je vous retrouve le lendemain matin parce qu'on est rentré à 23h on a jeté la dans son lit on s'est jeté dans le nôtre et tout le monde s'est endormi très rapidement parce qu'on était KO de cette journée en plein soleil c'était vraiment cool de passer cette journée avec Sophie et sa famille Sophie ça fait 2 ans qu'on la connaît moi ça fait 2 ans que je travaille avec elle au quotidien donc c'est trop bien quand on peut passer des moments aussi un peu hors boulot et déconnectés vous avez été déjà nombreux à me demander sur Insta quelle était cette villa, cet endroit qu'elle loue elle a été avec Abritel là-bas je crois Sophie c'est elle a un compte Insta, elle a un blog je vous mettrai en lien enfin dans la barre d'infos son compte Insta parce que là toute la semaine elle y reste encore jusqu'à dimanche elle partage le lien du logement et c'est un logement qui est sur Abritel et je crois que c'est Maranatha le nom du du petit lotissement où ça se trouve c'est quand même cher c'est hyper cher la semaine là-bas mais bon là il y en a pour tous les budgets je pense de toute façon sur Abritel mais là ce logement là à cet endroit à Porto Vecchio c'est quand même très très cher la semaine mais bon comme en Corse non elles sont pas teintées enfin légèrement mais c'est le filtre bleu au fond il est mauvais là et tu devrais les mettre mes lunettes parce que clairement on dirait un serial killer des années 80 non ça te va trop bien on dirait un prof d'espagnol tu devrais les mettre pour travailler sur l'ordre mais il y a une correction ou pas ? non il n'y a pas de correction sur les lunettes ah je peux peut-être les mettre pour aussi mais celle-là tu peux les prendre parce que moi maintenant les miennes avec la correction mais ça se joue un peu non ? non même pas non c'est juste le filtre bleu ça te jaunit un peu tout pour que ça se fasse moins mal aux yeux c'est ça c'est jaune ouais c'est normal donc voilà comme ça si ceux qui sont intéressés vous pouvez aller voir le logement plus en détail et vous pouvez suivre Sophie aussi parce qu'elle est trop bonne donc voilà là on est le lendemain matin je vais m'apprêter à monter ce vlog donc je vais vous laisser là j'espère que ce vlog vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait et je vous dis à demain dans un nouveau vlog ciao ça va j'espère ça va j'espère j'espère que c'est tellement